... ... ... ... ... ... ... Jeff Wittenberg, vous êtes journaliste politique à France Télévisions. Claude Veil, vous êtes chroniqueur politique. Amélie Blancard, vous êtes maître de conférences en rhétorique à Sciences Po, présidente de l'agence de communication Bureau 121. et vous êtes l'auteur de Votre Parole, Vaudelor, 25 règles pour convaincre, c'est chez Plon, merci de participer à cette émission en direct. Donc 58,5% hier soir pour Emmanuel Macron, retour sur cette soirée de victoire pour le président sortant avec Gaël, là on entend un petit peu la symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie européen, mais d'abord retour sur cette soirée de victoire avec Gaël Giordana, victoire donc pour Emmanuel Macron. 20h hier soir, la liesse des supporters d'Emmanuel Macron réunis au champ de mars. Le président sortant vient d'être réélu pour un nouveau quinquennat. J'étais très stressé en arrivant ici honnêtement et je suis super content. Il y avait un mécontentement général qu'on a senti, j'espère que le président Macron va prendre en compte ce mécontentement. Il faut attendre la nuit tombée pour qu'Emmanuel Macron fasse son apparition. Comme en 2017, il choisit l'hymne européen, l'hymne à la joie de Beethoven, pour faire son entrée sur scène. Objectif, rassembler tous les Français. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Alors, Jeff Wittenberg, vous avez passé toute la soirée sur le terrain entre l'Elysée et le champ de mars. Qu'avez-vous ressenti de cette soirée ? Vous qui n'êtes pas votre première soirée électorale. C'est un sentiment paradoxal parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les chiffres bruts, c'est quand même une très nette victoire et presque un exploit. Pour Emmanuel Macron, 58,5%, c'est le troisième meilleur score d'un président de la République sous la cinquième. Si on peut permettre, Jeff, le second meilleur score étant lui-même. Absolument. Et on a l'impression, non pas d'une défaite, mais d'une victoire finalement qui promet des lendemains difficiles. On parle de troisième tour social. On parle finalement de choses assez négatives en oubliant l'essentiel. C'est-à-dire une victoire qui est quand même supérieure même à ce que les sondages annonçaient dans l'entre-deux-tours. On parlait de 55, 56 en disant que ce serait déjà pas mal pour lui. Oui, certains sondages le voyaient plutôt à 52, 53. Finalement, ça se termine à près de 59. Ça veut quand même dire quelque chose. Lorsqu'on dit que le président Macron est le président le plus détesté de la Ve République, mais alors pourquoi dans ce cas le vote populaire indique l'inverse ? À quoi sert finalement le suffrage universel ? Lorsque les commentaires disent un peu l'inverse de ce qu'on entend, il ne s'agit pas d'avoir un discours triomphal, et d'ailleurs il ne l'a pas eu, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles se sont passées, avec une victoire très nette du président sortant, ce qui est, il faut le rappeler, on l'a beaucoup dit, une première dans l'histoire aussi de la Ve République pour un président qui avait le pouvoir au moment de sa deuxième élection. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'opposition, qui n'était pas sous cohabitation. Il n'était pas comme François Bérent et Jacques Chirac, qui étaient à leur époque les premiers opposants de leur premier ministre, qui avaient donc été réélus pour cette principale raison. C'est-à-dire qu'il a réussi là où Nicolas Sarkozy... Et François Hollande et Valéry Giscard d'Estaing avaient échoué. C'est vrai que Claude Veil, ce matin, il y a ce titre du Parisien, « Le soulagement sans liesse ». Oui, il n'y a pas eu de liesse. Enfin, il y a eu quand même des gens qui ont été soulagés, et il y a eu une fête au Champ de Mars, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de liesse. Il y a eu ce climat extrêmement étrange, que décrivait Jacques Boutinvers à l'instant, où on a vu arriver Marine Le Pen proclamant son éclatante victoire, sans ses propres termes, son éclatante victoire, et derrière, on a vu le défilé de tous les gens qui avaient été battus au premier tour, et qui sont venus expliquer que la victoire de Macron, ça valait pas un clou, qu'il avait été élu par défaut, que par rapport aux inscrits, c'était un score lamentable, et qu'en réalité, son élection n'était pas vraiment légitime. Donc on a eu une espèce... Vous savez, carnaval autrefois, cette fête inventée au Moyen-Âge, c'était une fête du retournement, c'est-à-dire que la rue prenait le pouvoir, métaphoriquement, et le roi était jeté au caniveau. On a eu cette scène très étrange, que j'ai couvert des élections dans tous les pays, je n'ai jamais vu le vainqueur s'excuser quasiment d'avoir gagné, et les vaincus proclamés on a gagné. Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est que ce sont les gens qui avaient participé à sa victoire, puisqu'ils avaient appelé à voter pour lui, qui étaient les plus critiques, et qui disaient à partir de demain matin, on va tout faire pour le démolir. Il y avait là quelque chose de très étrange, que j'explique par deux choses. La première, c'est que nous touchons du doigt la perversité du couplage présidentiel-législatif, c'est-à-dire qu'à 20h001, on a basculé dans la campagne des législatives, et donc il n'y a plus de quartier, on n'a plus d'alliés, c'est chacun pour soi, et taille la route. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est la première élection où un président, où il n'y a pas eu d'alternance, au fond, les Français depuis 40 ans votent toujours pour l'alternance. Et lorsqu'ils ont réélu le sortant, c'était aussi des votes d'alternance, puisque le président était dans l'opposition, si je puis dire. Et là, c'est donc un vote de continuité. Et ça n'est jamais arrivé sous la cinquième ? Sauf en 1965 avec De Gaulle. – Mais c'était la première élection en suffrage universel, parce que De Gaulle avait été élu par des grands électeurs précédemment. – Et même Sarkozy avait été élu en annonçant la rupture avec Chirac. Donc c'est... Autrefois, Giscard parlait de la continuité et du changement, c'est une élection de la continuité. Alors évidemment, cette élection ne peut pas faire, ne peut pas avoir la fonction reset, dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire ardoise magie, une ère nouvelle commence, balle neuve, page blanche, on recommence autre chose. Non, c'est la continuité. Et les Français, on le sait depuis maintenant 1981, détestent la continuité. Il a fallu des circonstances assez extraordinaires pour qu'en réalité, ils choisissent la continuité. – Ils la détestent et ils la choisissent. On est dans une situation très étonnante où on explique que les Français ne voulaient pas d'Emmanuel Macron, ne voulaient pas du duel Le Pen-Macron, et en même temps, c'est ce qu'ils décident. Donc il y a quelque chose d'un petit... – Peut-être que j'ai comment – Alors le discours... – On peut se pas l'exprimer. – On va écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui nous a habitués à des discours très longs. Discours ramassés, à peine dix minutes. On écoute ce court extrait du discours hier au champ de mars. – Les années à venir à coup sûr ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques. Et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. – Applaudissements – Alors, des années qui ne seront pas tranquilles. Amélie Blancard, qu'avez-vous... Il était réussi, vous avez trouvé ce discours ? – Oui, je l'ai trouvé très réussi pour trois raisons. D'abord, il était court, vous l'avez souligné. Et le défaut de Macron, c'est souvent d'être trop long. C'est son côté prof, pédagogue. Donc là, moins de dix minutes. Ça, c'était bien. Je pense aussi, c'était un discours humble. Et finalement, c'est le climat général dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une forme de schizophrénie dans ce qu'on a entendu hier. C'est-à-dire à la fois une victoire, mais qu'on ne reconnaît pas. Et lui-même s'est dit il ne faut pas que je passe pour arrogant puisque c'était le grand mot qui a circulé après le débat. Donc, discours très humble où il a reconnu que beaucoup de gens avaient fait barrage à Marine Le Pen et il a parlé de l'abstention. Donc, je pense qu'il a eu un discours très présidentiel. Et puis, enfin, il a eu ces phrases intéressantes de dire que ce vote m'oblige. Donc, finalement, il n'était pas du tout fanfaron. Et je pense que, de ce point de vue, c'était un discours réussi. Oui, absolument. – Alors, il y a eu un petit moment de lyrisme quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé. Parce que c'était, vous avez dit, assez rassembleur, pas du tout après la nuit, la lumière. On était dans la continuité, ce que vous expliquez tout à l'heure. – Il était d'ailleurs très ému. Ça se sentait. – Il y a eu ce moment de lyrisme qui ressemblait pour le coup à 2017. C'est cet arrivé. Alors, il n'était plus en solitaire. On va regarder avec des enfants toujours sur France d'une à la joie. Le Beethoven. – C'est la berge, les enfants, et non plus Emmanuel Macron seul. Alors, ça lui avait été reproché en 2017. – Oui, alors, il y a des choses qui, comme vous le dites, ont perduré, c'est-à-dire l'hymne européen. Et c'est le drapeau clairement affiché par Emmanuel Macron en dépit de l'euroscepticisme ambiant que l'on peut observer parfois. Il est, il restera et il demeure, et notamment à la lumière du conflit en Ukraine, fondamentalement européen. Donc, c'est un choix véritablement central de sa future présidence, de son futur quinquennat, comme la première fois, ce deuxième quinquennat sera marqué sous le saut de l'Europe. Ensuite, effectivement, la mise en scène est différente. Pourquoi la jeunesse ? Parce qu'on a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron, il devait, et on le voit d'ailleurs dans les études des votes d'hier, son élection au plus âgé. – Au plus de 65 ans. – Au plus de 65 ans, mais aussi, apparemment, il faut toujours se méfier des enquêtes faites par tranche d'âge. Mais les 18-24 ans, semble-t-il, ont plutôt voté pour lui. Il veut incarner une partie de la jeunesse, cette jeunesse qui s'est beaucoup prononcée pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Eh bien, il essaye peut-être, et on l'avait vu au moment où il a mis en avant son discours très volontariste sur l'écologie, de la reconquérir. Alors, cette image fait partie de cette volonté qui va se traduire dans les prochaines semaines parce qu'il faut gagner le législatif. – Claude Veil, d'abord, on va regarder la Libre Belgique. Incroyable, il y a écrit le soulagement. Mais c'est incroyable, en fait, on a regardé, ils ont pris, nos voisins européens ont pris fait et cause dans cette élection pour Emmanuel Macron et la Belgique dit le soulagement, au fond, un petit peu comme en France, elle avait choisi son camp, nos voisins européens. C'était aussi une élection sur l'Europe hier. – Alors, c'est vrai partout. C'est vrai particulièrement en Belgique puisque les Belges ont toujours suivi de très très près la politique française. Ça les passionne, ça les intéresse. Et il y a eu même des sondages en Belgique où on a demandé aux gens pour qui voteriez-vous et Macron a été élu de nos premiers tours. – Dès le premier tour. – Triomphalement. – On s'est demandé s'il n'allait pas émigrer en Belgique. – Mais il y a eu la même chose au Portugal, en Italie, en Allemagne et dans tous les pays partenaires parce que d'abord, c'était l'assurance. Alors là, pour le coup, c'est la continuité qui était plébiscité, c'est-à-dire l'engagement politique d'Emmanuel Macron et tous les gouvernements en place, jusqu'à Mme von der Leyen, etc., ont voté massivement Macron. Mais les opinions aussi parce que l'image de Macron, croyez-en un grand lecteur de presse étrangère, pardon pour cette immodestie, l'image de Macron à l'étranger est très différente de ce qu'elle est en France. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'en France, au moins pour les opposants, il est considéré comme un banquier, l'incarnation d'un ultra-libéralisme antisocial, le champion des inégalités, le président des très riches qui ont été au monde. – Ça n'est pas du tout l'image qu'il a. – Petit secret, il y a deux semaines, il y avait le Guardian qui avait fait La vie est belle en France. C'était une ode à Macron. On n'a pas voulu en parler parce qu'on s'est dit ça va faire propagande. Donc on n'en a pas parlé. – Dans tous les pays européens, il est considéré en gros comme un président social-démocrate et redistributeur dans la tradition française. Parce que la France est considérée dans toute l'Europe comme le pays de la générosité sociale, ce qu'elle est. On est les champions du monde de la redistribution. On ne peut pas jamais perdre ça de vue. Mais c'est vrai que, comme en météo, il y a la température réelle et la température ressentie, c'est vrai que les Français, beaucoup de Français ont l'impression de vivre dans un enfer ultra-libéral. Et leur détestation de l'ultra-libéralisme se focalise sur la personne du banquier Macron comme ils disent. – Sauf dans les urnes comme ils l'ont montré hier. – Sauf dans les urnes. – Ce qui n'est quand même pas rien. – Non mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la détestation d'Emmanuel Macron et du rejet hors normes qu'il suscite, on l'a vu lors des Gilets jaunes. – Chez ceux qui ne l'aiment pas, finalement, ce qu'on peut retenir si je peux me permettre. – Ce qu'on confond, c'est l'intensité de la détestation chez une minorité et l'intendue de la détestation de la majorité silencieuse finalement qui s'est exprimée hier. – Alors, voilà pour Emmanuel Macron. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Marine Le Pen, c'est vrai, qui avait parlé d'une victoire éclatante. Pour cela, on va tout simplement continuer à vivre la soirée en regardant la suite de ce reportage de Gaëlle Giordana. – Au QG de Marine Le Pen, autre ambiance forcément. des huées accueillent le résultat du second tour. – On est dégoûtés parce qu'on y croyait vraiment et finalement, on voit bien que non. – On prend en compte la défaite mais il faut se remettre en bataille dès demain. Marine Le Pen dit vouloir un contre-pouvoir fort face au président réélu. – Pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. – Prochaine étape, les législatives en juin prochain. – Alors Amélie Blanca, j'ose à peine dire ce discours de défaite. – Mais oui, parce qu'elle aurait gagné, elle aurait fait le même discours. Finalement, il est complètement interchangeable. C'est comme si elle n'avait pas vu le résultat. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un discours profondément guerrier. Elle parle effectivement d'une victoire éclatante, elle dit qu'elle ne lâchera jamais les Français et en fait, elle dit tout de suite qu'elle va se battre. Donc, on a là un discours qui est l'inverse du discours de Macron, c'est-à-dire tout sauf l'humilité. Et l'inverse du débat, on avait une marine, Le Pen, très calme, trop calme, très en retrait. Et là, on voit sa vraie nature, c'est une battleuse. C'est comme son père, c'est une avocate qui va là au front et qui dit je vais me battre. Alors ce discours, il paraît aussi très décalé. Et ça manque d'humilité puisqu'il n'y a aucune reconnaissance de la victoire de Macron. Donc, ce n'est pas du tout un discours de défaite. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va porter ? J'en sais rien. Mais moi, ça me surprend énormément. J'habite un père. Historiquement, si je peux même, je ne connais qu'un seul cas où le vaincu, dans son discours, n'a pas félicité le vainqueur. Je ne connais qu'un cas, c'est Donald Trump. Dans tous les autres pays, la première chose que fait le vaincu, c'est de féliciter. Mais là, Marine Le Pen a appelé Emmanuel Macron. Oui, mais elle ne l'a pas félicité. Et c'est toute la différence. Il fallait que ce soit officiel. Donc, vous trouvez qu'elle a repris la Marine Le Pen à l'ancienne, plus frontale par rapport à la Marine Le Pen, plus rassembleuse qu'elle a voulu ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens en campagne pour la législative, les six semaines, les sept semaines qui viennent vont être terribles puisqu'il y a une double bataille. Il y a une bataille, d'abord, pour gagner les élections législatives puisque aussi bien Jean-Luc Mélenchon que la droite et la droite de la droite expèrent leur revanche. Et puis, il y a un second prix, un lot de consolation qui est le leadership de l'opposition pour celui qui ne gagnera pas la législative. On va se projeter sur la législative. Juste un dernier mot, j'avite inverse, sur Marine Le Pen. On avait dit, on avait cru, on avait entendu que c'était sa dernière tentative à la présidentielle. Eh bien, hier soir, on n'a pas eu cette impression. Et au fond, en 2027, voire en 2032, elle n'aura que 63 ans. Est-ce qu'elle y a pris goût à cette présidentielle, Marine Le Pen, et elle continuera à s'y présenter ? Elle y a sans doute d'autant plus pris goût que toute défaite qu'elle est hier, elle réalise quand même plus de 13 millions, elle totalise plus exactement plus de 13 millions de voix. C'est un score inédit pour l'extrême droite française, même si évidemment tous les électeurs qui ont voté pour elle ne sont pas d'extrême droite. Mais il y a une progression continue depuis 1995 et on s'aperçoit qu'en 5 ans, elle a gagné près de 2 millions et demi de voix. Donc même si hier, c'est une défaite, elle totalise sur son nom et il y a aussi un vote différencié, différentiel dans les communes de France lorsque l'on analyse les petites villes, les villages, certaines régions, l'Est, une partie du sud de la France, le Nord, Pas-de-Calais, la Somme où elle est majoritaire et ce n'est pas rien d'être majoritaire dans, je crois, 25 départements français, les Outre-mer, où elle triomphe. Donc, elle a un socle inédit et qui peut lui permettre effectivement de continuer à croire à l'avenir. D'autant que derrière elle, ce n'est pas faire injure à Jordan Bardella que de considérer que pour le moment, il n'est pas prêt forcément reprendre le flambeau d'une candidature à la présidentielle pour le Rassemblement national, il est trop jeune et la grève Zemmour n'est pas encore assez rationnelle. Claude Veil, est-ce que... On va poser à la question qui est pendante et dont on aura la réponse un jour, c'est y a-t-il un lepénisme sans Le Pen ? Parce qu'il faut quand même publier que c'est une bien-ci familiale... Justement, on va en parler de ça parce que c'est l'attaque hier d'Éric Zemmour. Mais Claude Veil, est-ce que ce qui a peut-être changé hier avec cette élection ? C'est que pour la première fois, on s'est dit Marine Le Pen peut gagner. Alors que jusqu'à présent, on n'y avait jamais cru. Ça n'était pas dans le champ du possible. Absolument. Il y a encore quelques semaines, pour 58 et demi, je vous assure que chez Macron, tout le monde aurait signé dès demain. C'était un score qui paraissait inespéré. Alors, il faut bien voir que ce que... Je dirais que ce que Emmanuel Macron a défait hier soir, ce n'est pas seulement Marine Le Pen. Et là encore, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, élargir un peu la focale pour rappeler que dans toutes les démocraties occidentales, il y a un défi au système par les forces, ce qu'on pourrait appeler au sens large du national-populisme qui prend des vêtements différents en off-line selon les cultures nationales. Mais en effet, il ne faut pas oublier que le Brexit l'a emporté, que Donald Trump a été élu contre tous les pronostics, contre la représentante du système américain qui était Mme Clinton, qu'en Italie, une coalition improbable de populistes et d'extrême-droites a gagné les élections législatives, que l'extrême-droite ait été pouvoir en Autriche, qu'elle ait été au pouvoir dans quel pays encore ? C'est plus ça en tête. En Pologne. En Pologne, qu'elle ait été au pouvoir les amis de Mme Le Pen au pouvoir en Hongrie, etc. Donc, c'est en réalité une grande vague qui parcourt tout le monde des démocraties occidentales et d'une certaine façon, c'est ça qu'Emmanuel Macron a arrêté hier soir et, entre nous soit dit, je ne sais pas quel autre candidat aurait pu défaire Mme Le Pen hier soir. Parce que, sur les estrades, on peut toujours faire dire nos passaranes, mais le courant était quand même extrêmement puissant et ce dont témoignent ce 42,5%, 41,5%, c'est de la puissance de ce courant de milieux populaires, de milieux d'une France excentrée, d'une France des campagnes, d'une France des petites villes qui se sentent en déshérence, qui ne comprennent plus comment marche le monde, qui ont une triple peur, la peur de la perte de l'identité française, la peur de l'invasion, la peur du déclassement. D'où la nécessité, d'ailleurs, d'écouter et de répondre à ces électeurs. Ça, c'est vraiment nouveau, je pense. Il n'y a plus de mépris possible et plus de possibilité de dire il y a des gens qui seraient fascistes d'un côté ou qui seraient crétins. Ce n'est plus possible, c'est qualificatif. Le traité d'extrême droite et les électeurs. D'ailleurs, on n'emploie plus ces termes. Il y a vraiment une volonté de considérer ces électeurs qui, je crois, est nécessaire. L'une des ambitions d'Emmanuel Macron en 2017, c'était quand même de faire baisser le score de l'extrême droite et là, visiblement, il n'a plus qu'échoué. Elle a monté comme jamais sous son quinquennat. Alors, Marine Le Pen, hier, n'a pas donné l'impression de vouloir raccrocher les gants et vous le disiez, dès 20h02, objectif les législatives, avoir un maximum de députés, mais pour cela, il faut y aller en groupe, il faut avoir des alliés. Le problème, c'est que dans la foulée, on a entendu Éric Zemmour, pas du tout en mode confraternel, mais au contraire en mode frontal, très frontal vis-à-vis de Marine Le Pen. On va écouter Éric Zemmour et ensuite, on décryptera sa parole. Hélas, 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 c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser dès le soir du premier tour à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Amélie Blancard, c'est violent contre la personne. C'est presque la personne de Marine Le Pen. C'est presque perfide. C'est-à-dire qu'il attaque en parlant de la huitième défaite. Il la descend littéralement. Il frappe, il frappe dur. Il parodie aussi De Gaulle. Le hélas, 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 dans un grand discours de De Gaulle au moment de la guerre d'Algérie. On retrouve aussi le jeu très émourien de se prendre pour De Gaulle. C'est vraiment sa posture. Et parallèlement, c'est un discours schizophrène. Je crois que c'est vraiment l'idée qu'on retient aussi de cette période puisqu'il est à la fois en train de la descendre littéralement et lui dire mais on va faire union parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Il appelle à une concorde des droites, une union des droites. Donc il a un discours très paradoxal. Il va dans un sens et dans un autre. Est-ce qu'il ne met même pas en tapant sur le nom Le Pen, la famille Le Pen, est-ce qu'il ne met pas en porte-à-faux ? Moi, je me suis dit Marion Maréchal qui là a trahi son sang quelque part en le rejoignant. Et je pense que son objectif au fond, c'est de descendre aussi les Le Pen. On le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir une autre droite radicale sans le nom de Le Pen, un Le Penis sans Le Pen ? Ça le dessine avec Bardella, avec Marion Maréchal. Oui, je pense que c'est tout à fait probable. Est-ce que Jeff Wittenberg, ce n'est pas là le drame de l'extrême droite, c'est qu'elle est tout en exclusion, elle est incapable de se rassembler parce que Marine Le Pen a eu des mots très durs, elle aussi, contre Éric Zemmour qui lui avait tendu la main, lui a fait les deux gifles. Est-ce que ce n'est pas là la monnaie de la pièce ? Oui, mais l'extrême droite est l'extrême droite. Il y a eu cinq défaites pour Jean-Marie Le Pen, trois défaites pour Marine Le Pen. Et alors, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu de défaite, ça voudrait dire que l'extrême droite est au pouvoir en France, ce qui serait quand même un tournant historique. Donc, quelque part, c'est presque naturel entre guillemets que l'extrême droite incarnée par un ou une Le Pen ne soit pas parvenue à arriver à gagner une élection. Quant à Éric Zemmour, il faut quand même rappeler l'autre réalité. Il a réalisé 7% des voix au premier tour. Donc, c'est un score honorable pour quelqu'un qui ne s'était jamais présenté, qui est entré en politique il y a moins d'un an. Néanmoins, il n'est pas du tout aujourd'hui en mesure de contester le leadership de la droite ou de l'extrême droite à qui que ce soit. Son rêve de réaliser l'union des droites au sortir de la présidentielle, pour vous, il s'est effondré ? Ce n'est pas pour moi. Pour les électeurs français, encore une fois, qui ont toujours le dernier mot, qui lui ont donné 7% de leur suffrage, qui, encore une fois, est un score honorable. Son appel était vain hier. On verra bien. L'ambition d'Éric Zemmour, c'est de fracturer une partie du Rassemblement national et une partie de ce qui reste des Républicains. On a déjà entendu des choses très intéressantes chez les Républicains hier, qui, évidemment, traversent une crise majeure. On va y revenir tout à l'heure, mais avec des gens qui sont déjà attirés par les forces centripètes qui vont vers le centre et donc vers Macron, et d'autres qui, peut-être, demain, mais j'en doute, malgré tout, feront alliance avec Zemmour. On est quand même dans une inconnue dont Éric Zemmour, lui-même, ne maîtrise pas les données. Claude Veil, quel avenir, alors, pour l'extrême droite, qui n'arrive pas à s'entendre, et qui est quand même très mal représenté à l'Assemblée nationale ? Ça va être difficile pour elle ? Alors, quand on regarde la carte de France, j'ai jeté un coup d'œil rapidement à certains sur la géographie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de circonscriptions où, potentiellement, l'extrême droite ou le national-populisme, personnellement, comme je préfère, peut l'emporter. Le problème, c'est celui d'un second tour oblige. Vous êtes de ce côté-là ou de ce côté-là, et entre les deux, il y a une barrière, vous n'avez pas le choix. Les législatives, c'est plus compliqué parce qu'on va voir ressortir tous les appétits particuliers. Ça a été évoqué. La grande défaite de Zemmour, c'est que son projet pour aller à l'Élysée, il a toujours dit, le pein n'y arrivera pas, elle est incapable de se faire élire, son projet pour aller à l'Élysée, c'était de réaliser l'union de la droite de la droite classique, je dirais, le courant Ciotti et compagnie, le peinisme, et lui, en fédérateur. Ça, ça s'est fracassé au premier tour parce que LR s'est affaissé sur lui-même, que lui n'a pas réussi à devancer Marine Le Pen et que donc, on est revenu au schéma antérieur, c'est-à-dire avec le peinisme hégémonique à droite. Est-ce que ça peut faire une majorité législative ? Là, c'est là qu'on entre pour eux dans le dur parce que dans national-populisme, il y a jusqu'à un certain point un oxymore car les positions idéologiques, tactiquement, ils ont intérêt à s'allier, mais les positions idéologiques, en réalité, sont assez éloignées. Je dirais que Zemmour incarne le côté national et Marine Le Pen plutôt le côté populiste. Populaire aussi. Ça ne s'adresse pas aux mêmes couches sociales, ça n'a pas le même projet. Par exemple, si vous allez ensemble aux élections, il faut quand même se mettre d'accord sur un programme minimum. Mais par exemple, quel est le point de vue de Zemmour sur la retraite ? Est-ce qu'il est pour la retraite à 60 ans ? 64 ans. 64 ans avec Zemmour. Il n'est pas du tout... Il est contre. Donc la plupart des mesures entre guillemets sociales de Marine Le Pen, il est contre parce qu'en réalité, lui, il représente plutôt une extrême droite des beaux quartiers. Et leur carte électorale ne correspond pas du tout. Éric Zemmour. Donc le mariage est compliqué. Donc cette alliance est très compliquée. Et il y a aussi un parti qui se trouve face à des difficultés considérables, CLR, qui n'a même pas été capable, le grand parti du gouvernement de la 5e, le parti du général, comme on disait, qui n'a même pas été capable de prendre position sur le second tour d'élection présidentielle. C'est une chose ahurissante quand on y pense. LR, lui, compte bien prendre sa revanche aux législatives. On a bien compris que Marine Le Pen a peu de chance, donc si j'ai bien compris, d'avoir des députés en nombre à l'Assemblée nationale. Ah non, moi je pense que son groupe va beaucoup grossir. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas normal dans une... Ça fait deux fois qu'elle est au second tour de la proportionnelle. Le problème, c'est qu'on vote avec l'ancien mode de scrutin. On va peut-être vers la proportionnelle, mais le mode de scrutin ancien, elle est évidemment très désavantagée, mais elle va faire beaucoup plus... Aujourd'hui, il y a six députés. Six députés. Emmanuel Macron lui-même considère qu'il y a une anomalie démocratique entre un parti qui représente pratiquement non pas la moitié, mais beaucoup plus que les deux tiers des Français dans un deuxième tour de présidentielle et finalement un groupe qui n'en est pas un et une représentation parlementaire quasi inexistante. Lorsque par exemple d'autres partis comme LR ont 100 députés, il faut le rappeler. Alors il y en a un qui croit à l'Assemblée nationale et qui pense même qu'une large victoire de son camp pourrait le propulser à Matignon et imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon qu'on a de façon un peu surprenante entendu très tôt hier comme si cette élection le concernait directement. On écoute un extrait de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'était peu après 20 heures. Ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action franchement, massivement, la démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Alors Amélie Blancard, moi j'ai été surpris parce que je pensais que c'était un discours d'adieu qu'on avait eu au premier tour et là, il a fait irruption très tôt. On attendait Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon qu'on a eu. C'est Rocky II qui apparaît. Oui, voilà, le retour. Rocky II qui apparaît et qui dit mais attention, je suis là et puis c'est le troisième tour. C'était quand même, c'est un génie de la com. Avec Mélenchon, plus c'est gros, plus ça passe. Donc évidemment, troisième tour, comme si l'élection n'était pas faite, il y a presque un déni. Non seulement il y aurait défaite de Macron, mais il ne veut même pas une opposition. Il dit que voilà, l'élection commence, il y va fort. Et puis, il a quand même cette phrase absolument incroyable qu'il a prononcée avant d'être élu Premier ministre. Élisez-moi Premier ministre. On n'est pas élu Premier ministre sauf méconnaissance totale de notre système politique puisqu'on est nommé par le président. Évidemment, ça veut dire voter aux législatives, mais la formule est quand même dingue et on voit qu'il y a une guerre d'égo. Donc, pour revenir aussi à notre discussion tout à l'heure, ce qui est très marquant je trouve dans tous ces discours, c'est qu'en fait, tout le monde est en train de batailler pour son propre camp qu'on voit une division totale. Chacun y va comme si la bataille était à nouveau là. Et donc là, on a un discours conquérant complètement incroyable. Mais c'est du Mélenchon. Mélenchon fait du Mélenchon et il est très fort là-dedans. Et lisez-moi Premier ministre comme si avec un bulletin de vote on pouvait imposer une cohabitation au président qui vient d'être élu. Bah écoutez, c'est ce qui est arrivé à Jacques Chirac. Alors c'était deux ans après sa victoire. Nous sommes en 97 et les Français à l'Assemblée nationale votent à gauche. Bah du coup, qui va diriger le pays pendant cinq ans ? Lionel Jospin. On regarde cette annonce. Surprise, c'était dans le journal de France 2 de 13h. Nous sommes le 2 juin 1997. Bonjour à tous. La France entame aujourd'hui une nouvelle période de cohabitation. Les électeurs ont donc, vous le savez, accordé la majorité de leur suffrage à la gauche. Première conséquence, Jacques Chirac a proposé ce matin à Lionel Jospin de former un nouveau gouvernement. Vous le voyez, c'était il y a quelques instants dans la cour de l'Elysée. Lionel Jospin, nouveau Premier ministre. J'ai proposé de nommer Premier ministre et j'ai accepté. Lionel Jospin qui va diriger la France pendant cinq ans. Jeff Wittenberg, c'est ce que rêve de faire Jean-Luc Mélenchon en juin prochain. On n'est pas vraiment dans la même configuration. Il faut rappeler que Jacques Chirac avait dissous l'Assemblée nationale deux ans après son élection à la présidence de la République. Là, on est dans des législatives qui seront dans la continuité de la présidentielle. Mais techniquement, c'est possible. Techniquement, tout est possible. Mais il y a quand même une part de méthode couée chez Jean-Luc Mélenchon si je puis me permettre. Lorsqu'on regarde, il ne faut pas l'oublier, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette émission, l'abstention hier qui est la deuxième plus forte depuis le début de la Ve République. Elle a atteint 28%. On sait que les législatives sauf coup de théâtre sont toujours moins fréquentées entre guillemets que la présidentielle. Donc, il y a fort à parier que l'abstention sera forte au mois de juin. On sera en plus proche de l'été. Il y a des villes, par exemple, à Toulouse, c'est très intéressant, qui avaient voté fortement Mélenchon au premier tour et bien où le taux d'abstention a été extrêmement fort hier et en gros progrès par rapport au premier tour. Donc, Jean-Luc Mélenchon, pour conquérir une majorité, lui, aujourd'hui, il a une vingtaine de députés, il faut passer de 20 à près de 300. Il y a quand même, même avec les alliances, avec ceux qui restent du PS, on n'en a pas encore parlé, des écologistes du Parti communiste, la marche est très très haute, mais il a raison de... La marche est très très haute avec les alliances, sauf que, que nous a montré cette élection présidentielle, c'est que les Français avaient un vote stratège et que le vote utile, ça fonctionnait et donc, il y a des appels à ressusciter la gauche en se rangeant derrière Jean-Luc Mélenchon. On va commencer par écouter Ségolène Royal, hier, qui a été très claire, elle se range derrière Jean-Luc Mélenchon. Mais c'était déjà fait. Oui, c'était déjà fait. Je souhaite qu'il y ait un rééquilibrage au Parlement et comme ma famille politique, c'est la gauche et que Jean-Luc Mélenchon a réussi l'exploit de presque être qualifié pour le second tour. Je pense, d'abord, que tout se mérite et je pense que la recomposition de la gauche, mais au-delà de la gauche, des humanistes, de ceux qui ne sont pas forcément dans un camp mais qui sont, par exemple, dans la génération climat, des jeunes générations, que cette recomposition se fasse parce que c'est la loi démocratique autour de celui qui aujourd'hui est en tête et autour duquel ne se sont pas rassemblés les gauches et les écologistes malgré leurs divergences. Eh bien, Banco, la génération climat aussi se range derrière Jean-Luc Mélenchon. On écoute Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nous, on est prêts à discuter avec tout le monde. L'enjeu, je crois vraiment, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2017. Aujourd'hui, c'est la France insoumise. Assumons le... Mais je le disais déjà en 2007. C'est la France insoumise qui a les clés du rassemblement, du rassemblement, du pacte de non-concurrence. Vous voyez, c'est la France insoumise qui a les clés. Elle est arrivée en tête et ça lui donne un grand pouvoir et une grande responsabilité. Alors, Claude Veil, est-ce qu'il y a un trou de souris pour Jean-Luc Mélenchon et son union populaire ? Puisque c'est le nom de l'alliance qu'il veut créer. Moi, je crois qu'il va y avoir des négociations de marchands de tapis sur les circonscriptions. J'en veux 22. Je veux celle de la 13e du Pas-de-Calais. Oui, mais je te l'échange contre la 3e de Meurt-et-Moselle. Tout ça n'intéresse pas les Français sauf les locaux. Il va y avoir des discussions programmatiques un peu compliquées. Mais enfin, en gros, on sait très bien que comme en astrophysique, les petits corps sont attirés par les gros. Et que donc, hier soir, on a vu déjà les satellites commencer à se rapprocher de la masse dominante. Ségolène Royal, évidemment, ne représente qu'elle-même, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais à l'intérieur, la semaine dernière, le Parti Socialiste a voté pour engager des discussions. Il y a eu une discussion dure à l'intérieur et une minorité s'est prononcée contre en disant on ne veut pas se laisser vassaliser. N'empêche que Fort a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire entrer en égo. Pour les écologistes, on a entendu Julien Bayou, c'est quasiment fait. Ce n'est pas Yannick Jadot. Yannick Jadot, c'est quand même une sacrée nuance. Le problème, c'est est-ce que tout ça peut mener à Matignon ? Là, ça se complique un tout petit peu parce que la grande différence avec la période qui a été évoquée dans l'interview où on voyait l'arrivée de Lionel Jospin, c'est que nous ne sommes plus dans un système bipolaire mais tripolaire. Et donc, quand vous gagnez les élections, autrefois, c'était comme les suiglas. C'était un coup à gauche, un coup à droite. Mais là, quelle partie a la capacité de devenir majoritaire dans un système tripolaire ? Je rappelle qu'au premier tour, la gauche tout mouillée faisait moins de 30%. Les extrêmes droites, beaucoup plus si on additionne Dupont-Aignan et même Lassalle que je trouve de plus en plus ambigu sur ce sujet-là. est un bloc central incarné par Emmanuel Macron. Donc, on est dans une élection très très difficile à lire où on voit bien que les législatives, je dirais, vont structurer ce qu'on a vu, ce que les électeurs ont choisi au premier tour, c'est-à-dire de tripolariser la vie politique française et d'éliminer les marginaux. Probablement, les législatives vont structurer ça. Et c'est là que les LR vont se faire prendre des doigts dans la porte et que les derniers socialistes risquent de se faire écrabouiller. Mais, puisqu'on va vers un système comme ça, mais ces systèmes tripolaires sont... C'est-à-dire des députés rassemblements nationales, des députés mélenchonistes et puis un ventre mou mais macroniste. On va avoir quelque chose qui s'appelle le bloc de gauche, quelque chose qui s'appelle soutien au président et quelque chose qui s'appellera la droite réunifiée ou je ne sais quoi. Et puis, entre les deux, quelques électrons libres qui se baladeront, qui réussiront à se faire élire dans leur circonscription, sur leur ego, sur leur image personnelle. mais ça va être très très compliqué de sortir de ces trois systèmes. Mais, pardon... Ah bah du coup, je vous ai coupé. La référence peut paraître absurde mais les systèmes à trois sont les systèmes les plus instables. Ah, les ménages à trois. Ça ne marche... Dans le temps, ça ne marche jamais parce que ça débouche toujours sur la coalition de deux pour tuer le troisième. Toujours. Alors, pourquoi est-ce que dans le camp d'Emmanuel Macron on s'inquiète de ces élections législatives ? Il y avait l'air hier cet article dans le journal du dimanche « Macron face au risque d'une majorité attrape tout » comme si les députés qu'il avait eus en 2017 s'inquiétaient de ne pas les retrouver cette fois-ci. Comme si la législative se présentait plus mal pour lui qu'il y a cinq ans. Mais je ne suis pas sûr parce que par rapport à il y a cinq ans, effectivement, il n'y a pas la traite du neuf et les députés Godillot qu'on a élus dans la foulée de la présidentielle et de la victoire de 2017 comme cela se passe depuis que le système a été inversé le quinquennat et les législatives après la présidentielle. Une création de Lionel Jospin qu'on voyait tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il y a un enjeu. Mais je répète ce que je disais tout à l'heure. Je demande à voir l'intérêt, la mobilisation des Français au mois de juin. On sera peut-être dans une période... Ça va aussi dépendre de ce que va décider Emmanuel Macron maintenant. La politique, elle va s'engager dès maintenant. Il va y avoir un nouveau Premier ministre nommé la semaine prochaine. Des mesures prises peut-être pour l'écologie dès les prochaines semaines avec l'Assemblée actuelle. Il était question qu'une session extraordinaire ait lieu entre cette présidentielle et les législatives qui pourrait aussi donner un autre climat, une autre ambiance à ces législatives qui vont se préparer. Et j'ajoute enfin qu'ils ne se présentent pas forcément dans de plus mauvaises conditions parce qu'aujourd'hui, il y a, je le répète, une centaine de députés de droite qui sont présents au Palais Bourbon et dont on peut imaginer que peut-être un bon tiers va aller... Je pense par exemple à Damien Abad, le président du groupe, et ça a frappé beaucoup de gens hier, du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a déjà fait des offres de services à Emmanuel Macron dès hier soir en parlant, je cite, de notre président de la République. Donc vous voyez, ça va bouger, comme on disait à l'REM il y a cinq ans, la poutre bouge encore et il va se passer des choses. Alors justement, que vont faire les cadres du Parti des Républicains et les députés du Parti des Républicains ? Vont-ils rester en mode opposition ou vont-ils être tentés de rejoindre Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est assez difficile à décrypter. Je vous propose d'écouter Jean-François Copé qui hier disait non, non, nous serons LR et nous serons nous allons essayer de mettre au pas ou d'imposer à Emmanuel Macron une certaine ligne de conduite sous l'étiquette LR. On écoute Jean-François Copé, maire de mots LR. Il faut absolument que demain, il recompose et repense une autre manière de gouverner. Il a été très solitaire, y compris vis-à-vis de ses députés qui n'étant plus maires sont un peu hors sol, il faut bien l'admettre. Et puis deuxièmement, je suis désolé aussi de le dire, il faut qu'il y ait le maximum de députés LR qui soient élus, à l'occasion de ces législatives pour incarner deux choses très importantes. À la fois le terrain, car beaucoup d'entre nous, nous sommes des maires, nous sommes des conseillers départementaux régionaux ancrés sur le terrain et donc on a des choses à raconter et donc à agir pour le pays. Donc il faut un maximum de LR qui soit élu. pour accompagner, c'est important. Ça on verra bien, mais de toute façon, ça ne peut pas être dans une logique 1 de fusion, ça c'est à oublier. Deuxièmement, ça ne peut être que s'il y a un rapport de force intelligent, moderne, qui permet aux députés LR, c'est-à-dire donc de la droite de gouvernement, de peser sur toute une série de rendez-vous manqués aujourd'hui. Bon alors Amélie Blancard, c'est compliqué, ils sont... Si on vote LR, on vote pour l'opposition ou on vote pour un parti d'un point type modem ? Pour réagir par rapport à ce qui a été dit là, Copé ne peut pas tenir un autre discours que celui qui tient, qui est de dire on a un parti et on va le défendre. Donc ça, c'est assez logique. Après, l'image des députés, elle a parfois été écornée par le fait qu'ils soient déconnectés, un peu hors sol, avec peu d'expérience terrain. Ça, je pense que c'est une image qui colle à la peau à certains députés. Mais au fond, qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça dit aussi que tout l'enjeu aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son parti, c'est de convaincre, convaincre dans la durée. Et si on regarde l'étymologie du mot convaincre, c'est intéressant parce que convaincre, en latin, c'est cum winkere, ça veut dire gagner avec. Donc en fait, il faut qu'il gagne avec les autres. Donc il y a une question d'alliance, il y a une question de dialogue et évidemment, il doit convaincre pour les législatives et puis au-delà. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a un vrai sujet de dialogue. Mais si les LR dessinent de rejoindre Emmanuel Macron et lui apporter son soutien en tant qu'LR, dès qu'il y aura un truc qui ne leur plaît pas, genre le mariage pour tous ou je ne sais pas quoi, ils vont dire « Ah, on s'en va ! » Crise, le gouvernement tombe. Est-ce que ce n'est pas ça le risque ? Non ? On a vu déjà, pour ce qui est du gouvernement, qu'il y avait des gens de LR qui en faisaient partie. Donc pas forcément. Une fois qu'on adhère, on adhère. Après, de toute façon, Macron a toujours oscillé aussi dans son discours et son action entre des mesures qui sont tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche. Donc je pense que ça fait partie de son gouvernement et de sa façon de gouverner. Donc il joue aussi sur cette large amplitude. Évidemment, ça fait partie de ça. Donc moi, je ne crois pas. J'ai envie d'imper. Il y a des outils dans la Constitution, on pense évidemment à l'article 49 alinéa 3, qui permettent de, entre guillemets, tenir une majorité. Donc si, effectivement, il construisait une majorité avec des députés de la droite républicaine, on peut penser que cette majorité serait solide. Et puis, il ne faut quand même pas oublier le fond, c'est-à-dire que le programme d'Emmanuel Macron, celui du premier tour en tout cas, il est tout à fait compatible avec celui de Valérie Pécresse à l'époque, notamment sur cette question essentielle et centrale de la retraite à 65 ans. Il n'a pas vraiment reculé sur ce point, même s'il a promis des clauses de revoyure, un dialogue avec les syndicats. L'objectif reste quand même la retraite portée à 65 ans à la fin de ce mandat. Donc, si vous voyez, à 2030, excusez-moi, la droite, les électeurs de droite et les élus de droite vont se retrouver pour l'essentiel dans ce que proposera Emmanuel Macron dans un deuxième quinquennat. Claude Veil, si vous étiez directeur stratégique de LR, vous diriez, qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'il y a risque ? Comment vous voyez l'avenir de ce parti ? Je pense que maintenant, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire, les positions vont se déterminer uniquement en fonction de l'implantation locale. Chaque député va regarder dans sa circo combien a fait Mme Pécresse, combien a fait Marine Le Pen, quel est le rapport de force et il s'adaptera. Donc, il y aura la ligne politique venue de la rue de Vosgirard. Tout le monde s'en fout. D'ailleurs, ils ont été incapables. Donc, les uns font des alliances avec Macron, les autres seront en opposition suivant leurs électeurs. Parce que LR a été incapable de résoudre le problème que l'oppose Macron depuis cinq ans, c'est qu'ils sont la droite de gouvernement, mais la droite de gouvernement, elle est au gouvernement. Et c'est exactement le même problème pour la gauche de gouvernement. La gauche de gouvernement, elle est au gouvernement. Donc, comment ils font avec ça ? Ils se sont fait prendre dans les taux et ils en sont sortis broyés. Donc, leur chance, c'est que, on l'a vu au municipal et au régional, les Français, dans leur tête, ont totalement découplé le local et le national. Nationalement, ils ne voulaient pas d'un président LR, ça n'existait même pas. Madame Pécresse, pargré son talent, son programme et tout, ce que vous voulez, n'a pas existé dans cette campagne. Mais on a vu qu'au municipal, les maires LR et comme les maires socialistes, d'ailleurs, s'en tiraient très très bien et au régional, etc. Donc, les députés, ils vont faire ce pari-là. Moi, j'ai mon implantation, j'ai mon électorat, je le connais, et puis une fois que je serai à l'Assemblée nationale, on verra. Alors après, au niveau global, national, la grande question, et je ne suis pas dans la tête de Macron et lui-même, je suis sûr, n'est pas totalement au fait de cette intention. Je ne suis pas sûr qu'il voit très très clair comment il va gérer cette situation, très incertaine et très instable. Est-ce que, dans son gouvernement, il a inclus l'idée, à la Belge, je dirais, ou à l'Allemande, de quelque chose qui pourrait ressembler à un pacte de gouvernement où on négocierait avec les composantes pour faire une majorité de programmes ? Comme les Allemands, là. Comme ça se fait dans toutes les démocraties parlementaires. Ou bien est-ce qu'il reste dans le schéma Ve République, ce qu'on appelle jupitérien à tort parce que c'est exactement la même chose depuis De Gaulle, c'est-à-dire, je décide, ils exécutent. C'est ça le choix qui se pose à Emmanuel Macron. Moi, j'étais très frappé, comme vous, madame, que dans son discours, il remercie plus ceux qui ont voté pour lui en ne l'aimant pas que ceux qui ont voté pour lui depuis le début. Ça a été très frappant. Donc, qu'est-ce qu'il va donner à ceux qui ont voté pour lui en ne l'aimant pas ? Est-ce qu'il va entrer dans une discussion programmatique qui ressemblerait à quelque chose comme une coalition ? On prend les Verts, La République En Marche et LR. Je ne sais pas, et on est à trois comme en Allemagne. Ça dépend de ce qui va se passer dans les sept semaines qui viennent. Ça dépend si la gauche est capable de faire son union ou pas, si la droite est capable de se tenir ou pas et où iront les électeurs, ce qui, en effet, pour le moment... Parce que, pour l'instant, ces débauchages, il les a faits à titre individuel. On a pris Barbara Pompili qui venait des Verts, mais elle est devenue LREM. Oui, dans la campagne, il s'est passé beaucoup de choses. de Jean-Pierre Raffarin et Éric Wörth à, de l'autre côté, Rebzamen, Marisol Touraine, Elisabeth Bigou et Marisol Touraine. D'une certaine façon, vous avez déjà... C'est un système en oignons. C'est un système en oignons. Chaque fois, vous rajoutez une couche à l'oignon. Là, la couche extérieure de l'oignon... Et l'oignon, il tient... Elle est quand même très, très large. Dans le discours bref d'hier, qui a duré dix minutes, il s'est quand même dit des choses. Emmanuel Macron a parlé de changement de méthode. Il a dit que ce ne sont peut-être pas que des mots. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Claude à l'instant, il est possible qu'il change sa façon de construire une équipe. Alors, la tradition, et c'est celle qu'il a employée depuis que lui-même est président, c'est vraiment celle de la Ve République et pas d'une alliance entre partis. Ça ne correspond pas à ce qu'il aime et à ce qu'il veut. Est-ce qu'il va changer ? Changement de méthode. On l'attend beaucoup sur cette expression. Est-ce qu'il l'a déjà utilisée avant ? Est-ce qu'il renomme à titre purement conservatoire le même Premier ministre ? Alors, c'est ce que j'allais dire. Ou est-ce qu'il fait un geste politique dans un nouveau Premier ministre ? Est-ce que le neuf, on peut le faire de façon cosmétique en changeant déjà la devanture, ce qu'on a mis en avant, et donc, après Jean Castex, avant les municipales, on va avoir un nouveau Premier ministre. Il y a des noms qui circulent. J'en ai trouvé quelques-uns hier. Vous savez à quel point c'est délicat de citer des noms. C'est moi qui vais les citer, comme ça, c'est moi qui me tromperai. J'ai lu Julien Denormandie, l'agriculture. J'ai lu Elisabeth Borne. Vous avez bien lu. Mathieu Klein, c'est le maire de gauche de Nancy. De Nancy. On a parlé de Christine Lagarde. De Nathalie Cossius-Comorizet. On a parlé de Barouin aussi. Bon, on a parlé de Barouin, de tous ces noms. Moi, je dirais une femme. Oui, je pense à si. Moi, je ne fais aucun pari. On a parlé de Richard Ferrand aussi, le président de l'Assemblée nationale, pour sa solidité réputée. Mais de toute façon, c'est un maire qui pourrait faire le raccord jusqu'aux législatives. Puis ensuite, après législatives, on pourrait avoir un maire. Un premier ministre. Ensuite, on pourrait en avoir un nouveau. Non. Je pense que s'il nomme un nouveau premier ministre avant les législatives, ce qui est quand même... C'est pour le garder cinq ans. Enfin, pour le garder. On pourrait changer de premier ministre au bout d'un mois et demi. Ça, je pense que c'est une hypothèse à écarter. Il y aura de toute façon une nouvelle incarnation à Matignon. Et c'est pour les prochains mois et les prochaines années. Ce n'est pas pour juste un mois et demi. Encore une fois, le choix est important. Ou bien, il envoie le message aux Français « Je ferai ce que vous me direz ». Et ça veut dire qu'il garde, plus qu'aux législatives parce que ces législatives sont illisibles. Et ça veut dire que je prendrai acte du message que mon vélo des Français ou bien j'essaie de peser sur ces législatives encore plus que ma réélection ne le fait en donnant un nouveau premier ministre ou une première ministre qui est un choix politique fort et qui préfigure ce que pourrait être ma façon de gouverner. Avec un choix très fédérateur.